Bonjour à tous, c'est Alexandra, accompagnée de Lisa et de Sylvain. On vient vous présenter le dernier coup de cœur de l'année avant l'été et on va vous dire quoi lire cet été. Alors, qu'est-ce qu'on lit l'été ? On lit des classiques de la littérature. Pourquoi ? Voilà les raisons. D'abord, c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage dans les mœurs, c'est aussi d'autres époques. Ensuite, ça regorge d'histoires d'amour, d'histoires de famille, vraiment qui sont idéales justement pour se détendre. Mais aussi, ce sont des lectures un petit peu plus exigeantes. Voilà, les vacances, c'est idéal pour se concentrer sur ces lectures qui vont vous demander un petit peu d'effort. Et ensuite, vous aurez l'air moins quiche aux parties de Trivial Poursuite. Alors, si vous n'êtes pas convaincu par ces arguments, vous pouvez toujours lire le classique d'Italo-Calvino. Pourquoi lire des classiques ? Vous trouverez encore plein d'autres arguments et plein d'autres conseils. Pour ma part, je vous conseille Middlemarch de George Eliot. Note, c'est un beau pavé, c'est idéal, c'est sur la vie d'un village, le village de Middlemarch, avec ses habitants. Vous y retrouverez 3-4 intrigues. Ça va de la vie d'une femme, une histoire d'amour, il y a la montée sociale d'un médecin, au contraire la disgrâce d'un autre. Voilà, c'est vraiment le type de saga qui est idéal pour lire l'été. Autre conseil. La ferme africaine de Karen Blixen. Là, on est vraiment dans un livre poétique et en même temps extrêmement, presque torride, de la vie d'une femme qui découvre un pays et qui découvre un grand amour. Voilà. Voilà, je laisse-le maintenant. Lisa, vous proposez sa sélection. Alors moi, contrairement à Alexandra, je n'ai pas une grande culture des classiques. Je lis assez peu de classiques, même si, voilà, de la même manière, une fois de temps en temps l'été, j'aime me plonger dans un grand livre comme ça, mais j'ai plus une culture de la littérature contemporaine. Donc, j'ai un peu biaisé le sujet et je vais vous présenter un classique contemporain. C'est-à-dire, c'est un livre qui a eu le prix Goncourt en 1984. C'est, bien sûr, « L'amant de Marguerite Duras ». Alors, c'est un titre qui est extrêmement connu. Bien sûr, vous en avez tous déjà entendu parler. Je pense que pour beaucoup, vous l'avez même déjà lu. Mais vous l'avez peut-être lu il y a longtemps. Ou peut-être que vous faites partie de ces gens qui ne se sont encore jamais plongés dans l'amant. Et alors là, mais quelle chance, ça va être l'occasion cet été, vous allez pouvoir découvrir ça. L'amant, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est une intrigue qui se passe dans l'Indochine française. Donc, il y a cette touffeur, cette moiteur de l'environnement tropical. C'est l'histoire, bien sûr, amoureuse ou sensuelle entre Marguerite Duras, qui à l'époque n'avait pas encore 16 ans, et un homme chinois de 12 ans, son aîné. Donc, c'est vraiment une histoire d'amour et une écriture de la sensualité des corps. Et cette relation, elle se structure dans une forme de déséquilibre, puisque l'amant chinois est riche, beaucoup plus riche que la famille de Duras, qui, elle, vit dans le dénouement. Et malgré ça, en fait, on se rend compte que c'est la jeune fille qui prend l'ascendant sur l'amant, pour différentes raisons. Finalement, l'amant apparaît comme un personnage un peu faible, et elle, déjà parce qu'elle est blanche et que, pour cette raison raciale, elle se pose un peu socialement au-dessus, même si elle est pauvre, et puis parce qu'elle a la jeunesse qui est quelque chose d'éphémère et qui va lui octroyer un pouvoir qui va la rendre plus désirable et donc plus puissante face à lui. Mais bon, l'amant, c'est pas du tout que cette relation, que l'histoire de cette relation. C'est aussi le récit d'une famille mortifère, qui est donc déclassée. C'est une famille coloniale, mais déclassée dans le dénouement. Et les membres de la famille qui se surveillent, s'observent, s'enferment, voire s'asphyxient. Le personnage du grand frère est un personnage qui est vraiment violent, qui prend une position de pouvoir abusif sur la mère, le jeune frère et la jeune sœur Marguerite. Et c'est ce rapport de pouvoir qui, finalement, va retomber sur le personnage de l'homme chinois. Et puis, l'amant, c'est aussi la question du temps, « Le passage de l'adolescence ». Et c'est pas anodin si les toutes premières pages du livre s'ouvrent sur le récit du vieillissement du visage de Marguerite Duras, qui sont des pages, je trouve, assez saisissantes. Et puis, c'est aussi la question de la marque des souvenirs, en fait, la trace qu'elle gardera en elle toujours de cette première relation, même une fois arrivée à l'âge adulte. Et puis, enfin, l'amant, c'est évidemment la langue de Duras, qui est une écriture très particulière et qui fait que moi, quand je lis les premières pages du livre, qui sont vraiment mes préférées et que j'aime relire parfois, dès ces premières pages, j'ai envie, quand je lis toute seule, de relire ces passages à voix haute. Et donc, si je le fais, je les lis toute seule à voix haute. Et pour moi, la lecture de l'amant, c'est cette voix particulière qui s'imprime sur le corps du texte. Donc, pour toutes ces raisons, c'est une lecture que je vous recommande de découvrir, de redécouvrir, si ça fait longtemps, l'amant de Marguerite Duras. Et je laisse la place à Sylvain. Hello, jeunes gens, très heureux de vous retrouver. Alors, pour ma part, un classique, puisque mes deux amis ici présents m'ont dit « Sylvain, tu es obligé de nous présenter un classique, et non pas un film des années 80, tu nous saoules avec les années 80. » Donc, 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 je vais vous présenter un film que j'aime beaucoup, un film de John Huston qui s'appelle « Fat City », qui est peu connu, qui date de 1972. Je vous fais un petit topo sur John Huston, immense réalisateur, puisque déjà son premier film, le faucon maltais, excusez du peu. Par la suite, il y a eu « African Queen », il y a eu « Les gens de Dublin », il y a eu « L'honneur des Pritsy », que sais-je encore, plein, plein, plein de films à son actif. Et celui-ci m'a beaucoup plu dans le sens où « La nuit de l'Iguane » aussi, voilà, c'est le film que je cherchais, qui est fabuleux. Mais celui-ci m'a beaucoup plu, donc, pour revenir à ce que je disais, puisqu'il parle spécifiquement de John Huston. C'est-à-dire qu'avant de devenir réalisateur, John Huston a eu une vie de dingue. Il était alcoolique, notoire, grand chasseur, grand séducteur. Puis, petit à petit, il est devenu scénariste, dialoguiste, puis réalisateur pour Hollywood. Mais il était surtout boxeur dans les années 1930. Et cela parle de ces années-là, c'est-à-dire que ce film se situe donc, dans les années 70, on suit les dérives d'un paumé, d'un anti-héros, incarné avec brio par Stacy Kitsch, que vous connaissez, puisque c'était Mike Hammer, le célèbre Mike Hammer, dans les années 80, cette fameuse série où il jouait un privé désabusé, digne de Bogart. Il est accompagné, donc, de Jeff Bridges, que vous connaissez aussi, puisque c'est le dude, bien sûr, de The Big Lebowski. Là, il est tout jeune. Et il y a surtout Suzanne Tyrell, qui accompagne ses deux comparses, et qui est une actrice fabuleuse. Donc, déjà, on a un trio gagnant, ça, c'est évident. Et donc, on suit les tribulations de cet anti-héros qui est un boxeur un peu loser à la dérive. Cela rappelle énormément les livres de Bukowski. Cela rappelle aussi Barfly de Barbette Schroeder. Et c'est un film en creux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de révélation, il n'y a pas réellement d'action, je dirais, si ce n'est sur le ring. Tout se passe dans des petits flottements, des petites interstices, et je vais y arriver. Il n'y a pas vraiment de coup d'éclat, autant pour certains films comme L'homme qui voulait être roi de John Huston, on sent un souffle épique. Là, il n'y en a pas du tout. Mais au contraire, John Huston s'attarde sur ses personnages, sur ses gueules cassées. Et c'est vraiment, vraiment poignant. Ces trois personnages en quête de bonheur finissent par se confronter, se centre-choquer. Et on sent que le personnage incarné par Stacey Kitsch veut que son jeune protégé explose dans l'univers de la boxe à sa place. Et puis il n'y arrive pas, échec sur échec. Et pourtant, ce film vous transperce le cœur à la fin. Voilà, donc c'est un film que je vous recommande vivement. Et puis c'est surtout une espèce de radiographie de l'époque, des années 70, aux Etats-Unis, avec des rues complètement sales, avec des héros à la dérive. Voilà, c'est magnifique de bout en bout, c'est un chant du cygne. J'adore ce film. Donc n'hésitez pas à emprunter Fat City de John Huston, l'anti-roqui. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes nos bafouilles et tous nos coups de cœur sur Bib en ligne, sur le site d'Argenteuil. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances ensoleillées, c'est le cas de le dire. Voilà, on vous fait des poutous, que la force est avec vous. Et je laisse donc le mot de la fin à mes deux amis ici présentes. Bon été à tous. Très très bonnes vacances. À bientôt à la rentrée. J'ai entendu la personne ? Non, c'était un... C'est un infor. C'est un infor. Sous-titrage ST' 501